Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce samedi 30 janvier, ce mois de janvier qui se termine bientôt, 2021, 7h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. 2020, 2021 sera une année comme 2020 importante pour les gens comme vous et moi intéressés par le phénomène devenu d'extraterrestres, nos racines, d'où vient-on, la vie étant remplie d'un mystère incroyable qu'on n'a jamais été capable et qu'on ne sera probablement pas capable dans les années à venir de délucider. Et non plus, ce lien qu'on a avec l'espace est là depuis longtemps et en 2020, on a eu des grandes agences de renseignements qui nous ont confirmé qu'elles-mêmes et leurs pilotes avaient rencontré et avaient eu des expériences. Donc, des millions de témoignages dans l'histoire de gens, pas tous des cinglés, qui racontent avoir soit vus ou même été enlevés par des êtres venus d'ailleurs. Et je reviendrai là-dessus encore avec plein de documents intéressants, surtout de Greg Brayden et de nos origines. C'est fascinant, je vous en avais déjà parlé, mais sous un autre angle, ça va être vraiment incroyable. Maintenant, quand tu regardes ce qui se passe, je pense que c'est pas vraiment d'être farfelu que de penser que dans l'univers, on n'est pas les seuls. Et que probablement même, on est venu visiter cette planète qui est formidable, où la vie est là et qui a sûrement dû intéresser d'autres civilisations qui les ont rencontrées. Comme nous, on est à la recherche de plein d'autres planètes, comme on le fait. Ces gens-là, beaucoup plus avancés probablement que nous, l'ont fait et ont trouvé cette planète-là. Ils sont venus y faire toutes sortes d'expériences et peut-être chercher quelque chose dont ils ont besoin, de l'énergie. Là, je vous rapporte une petite vidéo vraiment intéressante de la chaîne History, dont je vous parle souvent et que j'aime bien, et qui nous parle peut-être de bases secrètes extraterrestres sous l'océan. Quel endroit plus formidable que d'aller se cacher sous l'océan, ces vastes étendues d'eau qui sont cartographiées peut-être à 2%, dont on ne connaît vraiment pas les profondeurs et le contenu. Et d'ailleurs, beaucoup des témoignages, même des pilotes des forces armées américaines, ont déclaré avoir vu ces engins-là bizarres qu'ils ont rencontrés rentrer dans l'eau et en sortir aussi. Donc, il n'y a rien de farfelu là-dedans. Et quel endroit extraordinaire! Maintenant, on va parler proche des îles Salomon, basé directement au centre de ce qu'on appelle « The Ring of Fire », l'anneau de feu, une place remplie d'énergie. Si tu as besoin de t'alimenter en quelque énergie que ce soit, quel est le meilleur endroit que les îles Salomon. Et on nous parle de cet endroit-là parce que beaucoup, beaucoup de témoignages ont été rendus, non seulement d'histoires de géants, d'histoires de figures, chouachouas qui se transforment et qui sont mi-poissons, mi-créatures. Est-ce que toutes ces, dans l'histoire de ces populations des îles Salomon, ces récits-là qui semblent être farfelus, mais dans le fond qu'ils ne sont peut-être pas vraiment, sont-ils, nous demandent ou nous proposent History, des extraterrestres qui se transforment juste pour effrayer les populations, pour qu'on ne vienne pas et qu'on s'éloigne des sites de ces bases extraterrestres assez logiques. On a souvent eu des témoignages aussi à travers le monde, au Mexique, entre autres, et ailleurs de ces objets qu'on voit au-dessus des volcans. Donc, tout ça semble se tenir assez debout. Les îles Salomon, 800 000 à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se groupent de près de 1 000 îles, couvrent 11 000 milles carrés, bien que découverts pour la première fois en 1568 par des explorateurs espagnols. De nombreuses personnes identifient cette zone avec la Seconde Guerre mondiale en raison des violents combats qui ont lieu entre les Japonais et les Américains. Sur la plus grande île ici, Guadalcanal, c'est de ça dont on parle beaucoup dans ce petit document, dans une campagne qui a duré plus de six mois, un total de 41 navires de guerre ont été écoulés et plus de 30 000 personnes, soldats, sont morts au combat ou de maladies. Mais Guadalcanal est également tristement célèbre pour autre chose, les innombrables légendes locales de géants. Selon un rapport en 1998, des travailleurs en cours d'une opération d'extraction d'or ont été témoins de ce qu'ils croient être la preuve de l'existence des géants de Guadalcanal. Lorsqu'un de leurs bulldozers est tombé en panne, les ouvriers disent avoir enlevé la lame de 10 tonnes de la machine pour faire des réparations du jour au lendemain. Et lorsqu'ils sont retournés sur le site de fouilles le lendemain matin, ils ont été choqués que parce qu'ils ont trouvé, Guadalcanal pourrait-il vraiment abriter des géants? Si c'est vrai, que sont-ils? Et d'où viennent-ils? Dans le livre « Solomon Island Mystery », l'auteur Marius Bois-Rayon, un ingénieur d'hélicoptère à la retraite qui a vécu aux îles Salomon pendant de nombreuses années, a interviewé beaucoup de gens, d'habitants, et on dévoile une théorie révolutionnaire. Des témoignages d'ovnis ont été documentés sur les îles Salomon pendant des années, et mystérieusement, les détails révèlent que les ovnis semblent sortir de l'océan environnant où les navires de guerre ont coulé pendant la Seconde Guerre mondiale et disparaissent dans le lac de montagnes isolées sur l'île. Pourrait-il y avoir un lien entre les légendes des géants de Guadalcanal et les nombreuses observations d'ovnis qui ont été rapportées ici au fil des ans? Et cela pourrait-il être la preuve que Guadalcanal est vraiment le site d'une base extraterrestre souterraine? Certains théoriciens des anciens astronomes pensent que les réponses peuvent être trouvées en examinant les histoires d'autres créatures étranges qui habitent les créatures de l'île, comme les adoraux. Est-il possible que les histoires de géants, de monstres marins et d'autres étranges créatures sur Guadalcanal soient vraiment des récits d'extraterrestres qui apparaissent comme des créatures effrayantes afin d'effrayer quiconque pourrait découvrir leurs bases extraterrestres secrètes? Les histoires des îles aléoutiennes, de l'île de Man et les îles Salomon pourraient-elles être la preuve qu'il existe des bases extraterrestres situées sous ces mers? Les théoriciens des anciens astronomes disent que oui et désignent une île à l'autre bout du monde qui a encore mystifié les archéologues et qui mystifie les archéologues à ce jour. Donc, les adoraux étaient des esprits marins malveillants semblables à des hommes trouvés dans la mythologie des îles Salomon. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. C'est vraiment fascinant. C'est toujours, comme je vous le dis, à prendre avec un grain de sel, mais c'est fascinant de voir qu'il y a toutes ces connexions avec les légendes, avec les observations des gens, les contes, les récits de bouche à oreille et tout ce qu'on découvre et tout ce que nos agences nous apprennent aujourd'hui de leurs propres pilotes qui ont expérimenté tout ça. Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça ne dure pas longtemps, history. C'est facile à comprendre. Vous allez voir de quoi il est possible, les questions. Et c'est vraiment possible que ça soit dans le fond des océans. Je vous reviens.